Jésus a le pouvoir d'E.L.A.V.I.E., Lazare est mort de grave maladie et a été enterré, mais Jésus-Christ est venu le quatrième jour pour le ressusciter. Jésus, qui avait été informé plus tôt de la maladie de Lazare, a retardé son effort de sauvetage jusqu'à ce que Satan fasse le pire. Le Sauveur était prêt à embarrasser Satan et à se glorifier. En fait, Jésus avait annoncé son intention à la sœur de Lazare, Marie, lorsqu'il a déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous à cela ? Jean 11, 25-26 Après la mort de Lazare, Jésus est venu en ville pour le ressusciter. Alléluia, leçon, Satan est en difficulté parce que Jésus-Christ a le pouvoir sur la mort. Le pire que l'ennemi puisse faire est de tuer quelqu'un, mais Jésus a le pouvoir de donner la vie. Par conséquent, le pouvoir de Satan reste soumis au pouvoir de Jésus. Le dernier jour, Jésus ressuscitera les croyants qui sont morts et les envoyer au ciel. Malheureusement pour Satan et ses disciples, leur foyer permanent est le feu de l'enfer. Ils se vautreraient dans un feu qui ne meurt jamais, ils seraient torturés chaque jour et chaque nuit, pour toujours. Cependant, les personnes qui croient en Jésus-Christ jouiront de la paix et de la prospérité de Dieu au ciel, pour toujours, la prière, loué soit Jésus, je suis né de nouveau et je vais au ciel. Je n'irai pas au feu de l'enfer parce que je suis un disciple de Jésus-Christ. Le ciel est ma maison, et j'en profiterai pour toujours. Puisque Jésus a vaincu Satan par sa mort et sa résurrection il y a environ 2000 ans, je déclare ma victoire en lui. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi, je suis libéré de toute malédiction du péché et de la mort, pour toujours. Oui, je suis libre. Oui, Jésus-Christ m'a rendu libre en acte. Amen.